Alors, fonction causale, fonction causale retardée. Donc, on a un graphe d'une fonction quelconque, par exemple cette fonction qu'il donnait ici. Ce qu'on cherche à faire, c'est qu'à partir de ce graphe-là, on désire construire une fonction g, telle que g, en fait, ici, elle n'est plus de valeur, c'est-à-dire qu'elle soit nulle jusqu'à zéro. Le moyen de faire ça, donc, au niveau du graphique, on obtient ce graphique-là, c'est de passer par la fonction échelon-unité, parce qu'on sait que la fonction échelon-unité, elle, elle est nulle jusqu'ici. Et donc, si on veut exprimer g en fonction de f, le meilleur moyen, c'est d'utiliser la fonction unité en multipliant, c'est-à-dire que g de t, c'est f de t fois u de t. Comme ça, pour t négatif, ça va faire f de t fois zéro, je serais bien zéro. Et pour les t positifs, c'est f de t fois 1, je serais bien f de t. Première chose à retenir. Donc, ça, c'était le graphe de la fonction g de t égale f de t, u de t. Maintenant, je voudrais avoir une autre fonction, je vais l'appeler h, c'est-à-dire que c'est la même fonction ici, mais en fait, il y a eu un décalage jusqu'à alpha. Donc, quelle est la transformation géométrique intervenue ? C'est comme tout à l'heure, c'est-à-dire que pour passer de l'une à l'autre, il y a eu ce fameux décalage qui s'appelle en fait une translation. Encore de alpha fois i. Même principe que tout à l'heure, je sais que si j'ai une translation sur l'axe horizontal et que je veux exprimer h en fonction de la fonction g, ici donné, h de t va valoir g de t moins alpha, c'est ce qui procure la translation vers la droite. Ici, le signe moins. Attention, on a l'inverse. Ici, c'est un signe plus. Ici, j'ai un signe moins. Et si je veux exprimer maintenant h en fonction de f, je connais la valeur de g, puisque g de t, c'est f de t, u de t. Donc, ici, il faut remplacer en fait tous les t par t moins alpha. C'est-à-dire que dans f, je remplace t par t moins alpha, ça fait f de t moins alpha et dans u, u de t moins alpha. Ça, c'est une deuxième chose très importante à savoir. C'est-à-dire que quand j'ai f de t moins alpha, u de t moins alpha, ça, c'est la fonction f causale translatée de alpha selon le vecteur i. Donc, on rappelle qu'ici, le fait de voir apparaître u de t moins alpha nous dit qu'à partir de alpha, tout ce qui était avant est nul. Et ensuite, comme elle vaut 1, on retrouve la fonction de f de t moins alpha. Donc, ça, c'est vraiment deux graphes, deux situations à comprendre. Passage de l'une à l'autre par une translation, expression de l'une à l'autre en passant de t ici à t moins alpha, mais pour toutes les deux. Attention, ce ne serait pas correct si ici, je remplaçais par t moins alpha et ici, on laissait u de t, ça donnerait une autre fonction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !